Musique 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 Bonjour les shippies Bonjour les whizz Voici ma soeur Asya et voici ma soeur Leila Et voici les shippies whizz Alors comment ça va les shippies aujourd'hui ? Bien ! Est-ce que vous êtes en forme ? Oui ! Est-ce que vous êtes motivé ? Oui ! Et vous aussi les whizzes à la maison j'espère que tout le monde va bien Alors dites moi les shippies qu'est-ce qu'on va faire comme challenge Aujourd'hui ? Un twin Télépathy Challenge ! Et oui un twin Télépathy challenge vous l'avez vu avec Une déco de Noël j'espère en tout cas beaucoup Que vous passez de bonnes vacances Et que vous allez passer de très bonnes fêtes En tout cas nous on est ravis de vous retrouver Pour ce nouveau challenge est-ce que vous êtes prête les filles ? Oui ! Et vous aussi les whizzes Est-ce que vous êtes prêts à la maison ? On espère ! Alors c'est parti ! C'est parti ! On va faire un twin télépathy challenge Un peu différent de ce qu'on voit d'habitude Alors là en fait je vais vous poser des questions Sur l'une sur l'autre C'est essentiellement sur le thème de Noël Il va falloir en fait que vous deviniez la réponse soit En la dessinant soit en l'écrivant Pour voir en même temps est-ce que vous vous connaissez Aussi bien les filles ? Est-ce que vous allez faire de la Télépathie entre soeurs ? Ou non ? Est-ce que vous êtes prêtes à relever le défi ? Oui ! Alors c'est parti pour la première question Alors Asia c'est à toi de te concentrer Je veux que tu te concentres Sur ce que tu aimerais avoir pour Noël Qui veut ? Oui toi ! Et Leila il va falloir bien sûr qu'elle devine Qu'est-ce qu'elle rêverait d'avoir pour Noël ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Alors essaye un peu de réfléchir Est-ce que tu as déjà la réponse Asia ? Toi tu sais très bien ce que tu veux Oui ! Alors tu vas te concentrer et essayer de faire deviner à ta soeur Pour qu'elle puisse bien-sûr le dessiner ou l'écrire Asia aussi n'hésite pas à le faire toi aussi sur ta feuille Pour qu'on puisse comparer les réponses à la fin Ok ! Alors Leila est-ce que tu as une idée ? Alors sans le dire bien-sûr Tu as une idée ou pas déjà ? Elle m'a jamais dit des trucs qu'elle aimait avoir Alors à ton avis tu sais très bien ce qu'elle rêverait d'avoir pour ce Noël Alors dessine-le ou écrit-le Je sais parce qu'elle c'est une faux folie C'est bon Alors Leila est-ce que tu as terminé ta réponse ? Oui ! Alors on va attendre Asia tu as écrit ce que tu voulais pour Noël ? Oui ! Alors c'est parti ! Vous allez nous montrer un, deux et trois Alors oula c'est tellement petit qu'on voit pas ce qu'il y a écrit là Qu'est-ce que tu as écrit Leila ? Un trampoline Un trampoline Et Asia tu as écrit ? Il va sur télécommander Ah oui non mais ça a rien à voir C'est vrai ! Et oui elle avait parlé d'ailleurs rien que la semaine dernière Bon après en même temps le trampoline ça fait longtemps que tu nous en parles je crois depuis cet été Donc c'est vrai que c'était assez euh... Bon voilà c'est un peu le même style Bon c'est pas grave vous marquez pas de points pour cette fois-ci On verra si Asia fera mieux Alors c'est parti pour toi Asia Et là je vais te poser la même question Qu'est-ce que Leila aimerait avoir pour Noël ? Est-ce que tu veux écrire plusieurs choses ? Alors non tu dois réfléchir à une seule réponse Soit tu la dessines soit tu l'écris Je sais même pas comment ça s'écrit Mais c'est pas grave tu peux la dessiner Je ne sais pas dessiner Oh ben Bah tu l'écris de ta manière et on verra De toute façon on va pas faire attention aux fautes d'orthographe aujourd'hui On fera comme si on les avait pas vues Leila tu as écrit ta réponse ? Oui ! Alors Asia Est-ce que tu sais déjà ? Tu as une petite idée ou pas du tout du tout ? Alors c'est parti ! Tu vas me montrer la réponse Leila d'abord Alors Asia tu as écrit quoi ? Une kitty zoom ! Non ! Et Leila qu'est-ce que tu as écrit ? Une voiture comme ça pour que je roule Ah oui elle voulait une grosse voiture Une grande voiture Les voitures télécommandées c'est pour un truc de 3 ans Non ! Si ! Elle voulait une petite voiture pour partir toute seule à l'école avec Pour faire ses courses avec Elle m'a plégiée parce que la dernière fois elle a dit Oh moi je voudrais une kitty zoom Alors est-ce que... Non mais là elle a écrit qu'elle voulait une voiture Donc tu ne remportes pas le point non plus C'est pas grave Si ! J'en ai déjà vu la télé Bon on verra si la prochaine fois vous allez faire de meilleurs résultats Mais pour l'instant les filles c'est pas fameux du tout Alors Asia c'est parti pour la deuxième question Alors à ton avis quel est l'endroit de rêve où Leila rêverait de fêter Noël ? A ton avis il y a un endroit où elle nous bassine toujours avec Où elle aimerait fêter Noël parce qu'il faut dire que Leila a son anniversaire au mois de décembre Et elle aimerait aussi faire deux pierres deux coups et aller le fêter là-bas n'est-ce pas ? Mais maintenant on va savoir Depuis le temps que tu nous en parles je pense que cette question va être facile pour elle Enfin j'espère du moins Alors tu l'as dessiné ou tu l'as écrit cette fois-ci ? J'ai écrit comme dit Alors à ton avis Alors Leila elle va nous montrer d'abord la réponse Leila montre nous ta réponse sans le dire bien sûr Alors tu as écrit D'accord bon je sais pas si les amis le voient mais on va vous le dire de suite Asia alors qu'est-ce que c'était la réponse pour toi ? A part Noël à Camille A Disneyland Et oui mais en même temps c'est tellement facile cette question pour elle Et oui c'était à Disneyland Paris pour Leila Bravo bravo Maintenant Asia c'est à toi de poser On va te poser la question bien sûr Leila A ton avis quel est l'endroit de rêve pour Asia pour fêter les fêtes de Noël ? Pour Noël moi ? Où aimerais-tu aller ? Je sais pas Je pourrais bien aller Bah quel est ton endroit ? Bah si on te poserait la question maintenant de suite là Et que tu pourrais le faire tu vois Alors essaie de réfléchir un peu à l'endroit Bah ça c'est pareil Bah Disney oui mais ça peut être Je sais qu'une fois on va parler aussi d'un autre endroit Alors essaie de deviner Leila déjà Tu l'as trouvé ? Non Bah tu essaie Je sais Je sais Je la connais Je la connais Je la connais Et je la connais Bah heureusement c'est ta soeur Comment ça fait ? Attends Ah ouais On va trouver obligatoire Je l'ai dit plein de fois Alors Leila est-ce que tu as trouvé l'endroit de rêve pour fêter Noël selon Asia Alors attends Asia Ah d'accord on va pas très bien C'est bon D'accord Et toi Leila vas-y Bah c'est Rix Ah ouais C'est Europapark Et oui et pourtant elle en a parlé plusieurs fois Et oui c'est perdu C'est aussi un point et un zéro Mais tu pourras pas parce que t'es trop petite Non bah Europapark elle peut y aller même si il y a des attractions plus plus pour adultes On va dire que pour enfants il y a plein d'attractions pour les enfants Enfin pour les grands et les moins grands Et oui Leila Et toi t'as cru qu'elle voulait aller au Parc-Ce-Rix Oui parce qu'elle était allée une fois elle avait adoré c'est vrai Et bah là en fait Non elle préfère aller à Europapark Allez c'est parti pour la troisième question Alors la prochaine question ça sera à ton avis Quel est le dessert préféré, favori même de Leila pour Noël ? Qu'est-ce qu'elle adore manger pour les fêtes de Noël ? C'est un dessert qu'elle passe le mois à en manger des tonnes et des tonnes et des tonnes n'est-ce pas Leila ? Oui Alors à ton avis quel est son dessert favori de Noël ? Oh je sais pas Et bah essaie de réfléchir Commençons moi à voir déjà Alors à ton avis Bah ça c'est vrai je pense pas que je vais gagner le point là Bah mais au hasard après on verra peut-être ça sera bon Si Mais faut aussi avoir le goût et tout Ah le goût et tout Non voilà c'est un goût Déjà si elle arrive à trouver la bonne réponse déjà c'est déjà beaucoup Donc on a mis dans le frigo Tu sais Alors est-ce que tu as la réponse Asya ? Alors à ton avis quel est le dessert favori de Leila pour ces fêtes de Noël ? Non 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 pas ça pas ça Je sais Non elle vient de rechanger d'avis Bah décidément Oh mais alors euh Alors Leila montre moi ta réponse Alors quel est ton dessert favori c'est Des Alors j'ai pas compris ce que tu as écrit Des Jésus ou pas ? Bah oui Des chocobons Des chocobons pour Noël C'est vrai qu'elle adore manger les chocobons pour Noël Et les bûches à la fraise aussi Les bûches à la fraise C'est triste Bah oui mais je suppose Mais des chocobons pour Noël Oui mais bon il y a des chocobons spécial Noël Qu'on retrouve à Noël Alors euh Attends mais on va voir la réponse de Asya Qu'est-ce que tu avais écrit ? J'ai marqué une bûche de Noël à la fraise ou à la vanille Ah bah tu l'as eu la fraise alors Donc on va accorder le point parce qu'elle a trouvé une bûche de Noël à la fraise Bravo les filles Allez maintenant c'est à toi Leila et pour que tu devines le dessert favori pour Leila Pour ces fêtes de Noël Pour Asya Ah oui pour Asya pardon Euh Moi mon dessert Alors à ton avis Asya qu'est-ce qu'elle adore manger pour ces fêtes de Noël ? Pour ces fêtes de fin d'année D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire les amis quel est votre dessert favori pour les fêtes de Noël ? Est-ce que vous aimez bien faire ça à la maison, faire des petits gâteaux, des petits sablés ? Ou est-ce que vous aimez bien les chocolats comme les filles apparemment ? Alors Est-ce que tu as trouvé déjà ? Hum En fait j'ai plusieurs Desserts favoris donc j'essaie d'en trouver un seul qui est trop bon Euh Celui que tu adores manger spécialement pendant les fêtes de Noël Alors Quelle est la réponse ? Alors Asya tu vas nous dire Moi attends On va commencer par Leila plutôt Leila tu vas me dire quelle est ta réponse ? Du chocolat en forme de peur Noël Non c'est vrai Donc un peur Noël en chocolat Asya qu'est-ce que c'était la réponse ? C'était des bûches à la framboise Et là dedans quand tu prends la bûche Et que tu l'ouvres il y a du chocolat de prendre ce qui est comme Ohlala c'est très précis tout ça Et oui vous adorez les bûches pour Noël Bon ben vous n'avez pas le point Leila t'étais un peu trop loin là Alors la prochaine question c'est Quelle est la tenue favori pour Leila ? Pendant les fêtes de Noël pour le réveil Noël Comment est-ce qu'elle adore s'habiller ? Hummm T'es petit Hum En tout cas Leila elle est sûre d'elle Elle sait très bien ce qu'elle va mettre Moi je la connais Je sais très bien ce qu'elle adore mettre Mais est-ce que tu vas t'en souvenir Asya ? Je sais pas Alors Leila donne nous la réponse C'est la robe en forme de mère Noël Oui la robe donc tu avais écrit quoi ? La robe ? La robe et oui elle aime bien se déguiser en mère Noël Et Asya qu'est-ce que tu avais écrit ? Moi j'ai mis ça mais j'ai pas écrit robe Moi j'ai écrit qu'elle se déguise en la mère de la... La mère... Ah la mère de la mère du père Noël La femme du père Noël Ah d'accord la mère Noël quoi Ouais voilà Et oui bah en petit lutin aussi on peut dire que les filles Parce que des fois elle s'est déguisée souvent en lutin En fait Leila elle adore se déguiser spécialement pendant les fêtes de Noël Elle a toujours plein 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 d'idées hein Bon bah on va dire que ce n'est pas vraiment accordé les filles Oui enfin si la mère Noël elle est déjà accorde le point là je raconte n'importe quoi C'est accordé mais en même temps ce n'était pas très 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 compliqué hein Mais bon alors maintenant on va voir avec Asya Asya par contre elle elle n'a pas une tenue définie pour les fêtes Oui c'est vrai Alors est-ce que tu vas réussir à trouver ce qu'elle va porter pour ces fêtes de Noël On en a parlé la dernière fois d'ailleurs Oui Bah moi je m'en souviens en tout cas je ne sais pas si vous allez vous en souvenir Alors écrivez la réponse et on va voir si vous allez faire de la télé partie les filles C'est quoi ? Le truc que j'ai mis l'année dernière Bah tu peux nous montrer ce que tu as écrit Asya ? J'avais marqué un short noir Oui Avec un collant noir Oui Avec une chemise à carreaux toute noire et blanc Donc oui Avec des diamants oui comme Leila l'a dit avec moi Bah c'est un look total noir quoi quand même elle était pas loin Avec des cheveux J'ai mis un peu de laque rouge un peu Ah oui c'est vrai que tu aimes bien mettre de la laque rouge pour les fêtes Et des rouges à lèvres noirs Bien sûr Bon le rouge à lèvres je pense pas que tu en mettras parce qu'on est pas quand même Rouges à lèvres noirs c'est plutôt pour Halloween je pense Ah bon vous avez pas ? Ah mais Leila derrière t'as mis là-haut Non En tout cas bon on peut vous dire qu'elle a amoitit le point Parce qu'elle a trouvé que c'était un look total noir Bravo les filles Alors la dernière question qui va clore ce challenge spécial question de Noël Alors d'appeler toi Asya quelle est la chose ou la couleur Qui pour Leila représente le mieux Noël ? Quand on lui parle de Noël pour toi elle pense à quoi ? Ah mais c'est pas qu'elle a deviné ? Toi tu dois deviner Pour elle Après y'a pas vraiment beaucoup de choses Une chose ou une couleur d'après toi quand elle pense à Noël qu'est-ce qui lui vient à l'esprit en premier ? Ha 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 Un truc raconte elle a entendu C'est vrai Alors est-ce que tu as mis l'Asya ? Elle a dû mettre un truc pour me faire un piège Non Alors Asya tu as terminé ? Et la couleur aussi il faut connaitre ? Non une chose ou une couleur mais là apparemment c'est une chose Donc elle essaie de deviner la chose qui lui vient, qui pour elle représente le mieux Noël Je sais pas moi je sais pas si c'est plus Alors qu'est-ce que tu nous as mis ? Moi j'ai mis les deux la couleur et la Ben dis nous Euh la couleur j'avais mis le rouge peut-être Oui bon ça c'est pas très compliqué oui Et la couleur et la fausse j'aurais mis peut-être le Père Noël Un Père Noël alors Leila Je trouve que c'est ma robe de Mère Noël Ah bah décidément elle est toujours avec sa robe de Mère Noël Bon en même temps Mère Noël, Père Noël c'est un peu la même chose Et d'après toi Leila à quoi pense Asya quand on lui parle des fêtes de Noël pour elle tu sais quoi ? Qu'est-ce qui représente Noël pour elle ? Essaye de deviner J'essaie Alors alors Là j'écris moi alors Alors Asya tu veux écrire la réponse ? Vas-y Leila qu'est-ce que t'as dit ? Alors Les guirlandes Non ! Il est cadeau et les fêtes de Noël Ben voyons ! Et oui ! Et oui il y a plein de choses Le Père Noël, le sapin, les serfs Bon il y a plein de choses que vous pouvez mettre pour Noël bien sûr Bon ben les filles c'est la fin de ce challenge spéciale télépathie Question de Noël, qu'est-ce que vous avez pensé ? Trop bien ! Vous l'avez adoré ? Oui ! Et vous aussi les amis j'espère que vous avez passé un bon moment En tout cas n'hésitez pas à nous les dire en commentaire A nous mettre plein de pouces bleus bien sûr A vous abonner si c'est pas déjà fait Vous avez été nombreux à nous rejoindre en ce moment Donc j'espère que ça va continuer En tout cas nous ça nous fait super plaisir Et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo Si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à nous mettre plein de gros Bousses bleus Les à partager Au maximum Et surtout les whizzes Abonnez vous On vous fait plein 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 de gros bisous On vous dit à très bientôt pour de nouvelles D'aventure Bisous les whizzes Et bonne fête de fin d'année Gros bisous Abonnez vous